Bonjour, je m'appelle Jossa Aguilera, je suis la directrice des yoga du Sud et je vous propose une pratique des yoga sensibles au traumatisme pour la respiration. On travaillera différents d'exercices, des respirations, on va aussi travailler de façon à qui vous puissiez utiliser cet exercice lors de vos séances, soit de chimio, soit d'autres traitements dans les moments d'attente. Je suis espagnole, j'ai un accent, j'espère que ça sera compréhensible. Dans le yoga sensibles au traumatisme, qui est la méthode que je vous partage, on peut participer ou observer, on peut à tout moment sortir de la salle au révenir et on va adapter, donner plusieurs possibilités à chaque exercice. Donc, il s'intègre de choisir la première, la deuxième ou la troisième possibilité. Pour commencer, on peut se pousser sur une chaise et laisser les pieds pas croisés mais pousser sur le sol et les mains pousser sur les jambes ou bien sur un support. On peut aussi laisser les mains sur les corps si on les souhaite. Pour commencer, on peut observer autour de nous et peu à peu amener la concentration à l'intérieur, à la respiration. Comment je respire ? Si j'arrive, je veux amener la respiration à mes narines, donc inspirer et expirer par les narines. Je peux maintenant me concentrer sur différentes parties de mon corps dont la respiration va avoir un effet. La première, c'est la zone abdominale, les ventres, la partie lombaire et la partie basse et l'abdomaine. Et je peux inspirer et expirer et expirer en restant dans cette partie. Peut-être, je n'aurai ça rien. C'est tout à fait ok, je peux observer cette partie du corps. Je vais les faire pendant cinq, quatre, trois, deux, et une respiration. Je peux maintenant amener ma conscience et ma concentration à la zone costale, aux côtes. Ok ? La zone méridienne du corps, les côtes et la partie dorsale derrière mon dos. Je peux les faire avec les yeux ouverts ou fermés. Je peux inspirer pendant cinq. Quatre, trois, deux, et une respiration. Je peux à tout moment faire des respirations de repos. La respiration peut être plus longue ou plus raccourcie. L'inspire et l'expire peuvent être égaux ou inégaux. On va apporter maintenant l'attention à la zone des épaules. On peut donc observer les épaules, la partie claviculaire, les trapèzes, les muscles du cou, la cervicale. On porte donc la respiration à la zone claviculaire pendant cinq instants ou cinq respirations. Quatre, quatre, trois, 1, 2, et une respiration. On peut maintenant lier les trois parties importants, l'attention et aussi l'intention, ou trois parties de notre respiration. On peut aussi observer l'inspire et l'expire. Par conséquence, on va essayer de faire l'expire plus long que l'inspire. Je vais donc inspirer en quatre parties, deux dans l'abdomen, une dans les côtes et une dans les épaules. Et expirer également en quatre, deux, partons en cinq, trois dans l'abdomen, une dans les côtes et une dans les épaules. On peut commencer en inspirant l'abdomen, un, deux, côtes, un, épaules, un. Et en inspirant, un sac, abdomen, un, deux, trois, côtes, épaules. Je vais continuer pendant plusieurs cycles. Je vous anime à me suivre. Vous pouvez me suivre alors tout simplement observer, ou même prendre plusieurs respirations des réponses. On va inspirer, abdomen, côtes, épaules. Et donc, on a probablement compris les fonctionnements de la respiration. complète, on peut le répéter des dix à séance. On va les répéter pendant dix respirations. L'inspire et l'expire comptent comme une seule respiration. Je vais donc dire, inspire un quatre, expire un cinq. Et on peut pratiquer ensemble, ou on peut aussi s'arrêter à tous nos pas. Donc, on inspire un quatre. Un, deux. Trois. Quatre. On inspire un cinq. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. On inspire un quatre. Un, deux. Quatre. On inspire un cinq. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. On inspire un quatre. On inspire un quatre. On inspire un quatre. On inspire un cinq. On inspire un quatre. On respire à 5. On respire à 4. On respire à 5. On respire à 4. On respire à 5. Inspire à 4. Inspire à 5. Inspire à 4. On respire à 5. Inspire. Et on respire à 5. La respiration qu'on vient de faire, c'est rassable à la cohérence cardiaque. Vous trouverez très facilement des applications comme Respire ou Respire Relax qui sont gratuites et que vous pouvez installer dans votre téléphone portable, votre tablette pour essayer la respiration de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une respiration constante pendant la chimio ou les traitements. Elle va nous aider à descendre notre rythme cardiaque et aussi à réguler notre système nerveux. Elle peut être également utilisée tout le long de la journée. Elle est efficace surtout quand on la pratique 3 fois par jour. On peut donc la pratiquer soit avec cette vidéo, soit avec l'application pendant 5 minutes, quand on se lève, au réveil, quand on va faire la pause de midi, à midi et au foie, les soirs ou l'après-midi. Il est également bénéfique de la pratiquer plusieurs fois par jour, de la faire en famille ou avec des amis, puisque ça va générer aussi une fréquence, une qualité des détentes de relaxation et tout va se passer beaucoup mieux quand notre cœur et notre respiration vont ensemble. La respiration de cohérence cardiaque aussi est adaptée à n'importe quelle personne. on peut la pratiquer à l'état malade, enceinte ou à tout moment et va nous aider à vivre et mieux les traitements et aussi les désagréments, peut-être à des moments où on est plus fatigué. On a des contrariétés. Donc je vous invite à pratiquer ces deux exercices. La respiration complète en yoga, on l'appelle Ditta Pranayara et la cohérence cardiaque, la respiration dans laquelle on va inspirer régulièrement, normalement un 5 et un 5 ou un 4 et un 5. Je l'ai fait de façon deboutante, mais vous pouvez après allonger l'esprit autant que vous voulez. Donc merci beaucoup pour cette pratique et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada